Alors, Léa Ballage va présenter un vœu concernant la collecte des déchets alimentaires. Emile Meunier a l'air ravi de ce vœu, et moi également. Il a bien raison. Alors, très chers collègues, les déchets alimentaires correspondent à 51% de nos déchets résiduels, c'est-à-dire le contenu de notre poubelle. Notre première responsabilité, c'est bien de réduire cette quantité avec la lutte contre le gaspillage alimentaire qui, s'il était un pays, serait de la fourche à l'assiette le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre. C'est vous dire les conséquences très concrètes qu'a le gaspillage alimentaire sur notre vie. Là, nous ne proposons pas de travailler sur le gaspillage alimentaire, mais bien de travailler la balle. C'est-à-dire quand on a tout fait pour travailler une carotte, de la fane aux épluchures, et si vous le souhaitez, j'ai des recettes. Alors, comment faire de ces déchets des ressources, notamment via le compost individuel de quartier ou collectif ? Comment arrêter de brûler dans des incinérateurs les ressources essentielles à notre avenir ? Et pour mettre tout cela en place, il va falloir trier nos déchets. Au 1er janvier 2024, les collectivités locales doivent proposer des solutions de tri à la source des biodéchets pour les ménages. Et en 2025, tout le monde devra s'y mettre, y compris les restaurateurs. Et je voudrais ici saluer l'ensemble des restaurateurs qui se sont engagés très tôt dans la démarche, conscients, bien sûr, de l'impact de leur activité, notamment en nouant des partenariats avec Molino Compost ou les alchimistes qui interviennent déjà dans l'arrondissement. Depuis la mandature précédente, nous ne sommes pas tournés des pouces, notamment via le travail initié par Frédéric Badina, qui était alors adjoint à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire. Et je sais que beaucoup, ici, y ont œuvré. Mais nous devons accélérer les choses. Voici ce qui s'est passé. Je vais vous dire ensuite, voici ce qu'il faudra faire. Pour les déchets de la restauration privée et collective, nous avons accompagné les professionnels et alloté les marchés de collecte pour introduire de nouveaux acteurs plus vertueux dans le domaine. Nous avons mis en place, et je suis très fière de vous le redire, car nous l'avions déjà dit avec Gérald Briand, la mise en place de table de tri dans toutes les écoles grâce à l'action volontaire de la Caisse des écoles. Pour les déchets produits par les ménages, une collecte en porte-à-porte dans les 2e, 12e et 19e arrondissements. La distribution de l'ombris composteurs qui a suscité un véritable engouement. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des groupes Facebook d'échange de l'ombris compost. Donc de l'ombris qui viennent accélérer la transformation de nos déchets alimentaires en compost. Le sujet est sérieux et donc mobilisateur. Le compostage de quartiers également, notamment dans les jardins partagés, et puis les points d'apport volontaires présents dans tous les marchés du 18e arrondissement. Je suis sûre que toutes et tous ici, vous avez un biosaut. C'est super, mais ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle les écologistes souhaitent qu'avant qu'ils ne soient trop tard, nous mettions les bouchées doubles dans l'ensemble des arrondissements. Premièrement, en assurant la mobilisation de tous les moyens pour mettre en place la collecte séparée, la valorisation des déchets alimentaires d'ici la fin de l'année. Que l'arrondissement soit maillé en point d'apport volontaire et que l'arrondissement accélère le développement du compost par la mise en réseau du site, l'utilisation de compost dans les parcs et jardins de l'arrondissement, mais en réalité également de tout Paris. Et le compost, ce n'est pas une science qu'on obtiendrait comme ça en regardant simplement des lombriques en gesticulant dans un lombricomposteur. C'est une science très précise avec des maîtres lombricomposteurs qui doivent former également celles et ceux qui décident de pouvoir valoriser leurs biodéchets et donc ainsi de réduire leur impact sur notre environnement. Je vous remercie. Merci, Léa Ballage. Frédéric Kipadine, à Serpette, pour une réponse. Merci, Madame la maire. Alors, ça ne va pas forcément plaire à mon collègue Granier parce que c'est un vœu qui est déposé par les écolos. C'est un élu écolo qui répond. Mais vous allez vite comprendre l'intérêt politique. Je voudrais juste faire une incise, en fait, mais on ne l'a pas dit sur le débat sur le square Louis-Michel. C'est à l'initiative des écolos que le square a été dénommé. Donc, voilà, on a chacun mis notre petite pierre au sujet. Voilà, l'incise est close. Alors, oui, le vœu en question, c'est en fait un vœu qu'on a souhaité massifier, entre guillemets, pour lui donner du poids au prochain Conseil de Paris, ce qui a été déposé dans un certain nombre d'arrondissements. Mais ici, dans le 18e, comme le disait Léa, on n'a pas trop à rougir de l'engagement de la municipalité dans le déploiement de la collecte des déchets alimentaires et l'échéance du 1er janvier 2024 va nous imposer le fait de proposer cette offre séparée aux habitantes et aux habitants. Et il nous a paraissé important de mettre le focus sur ce que nous avons fait, sur ce que nous allons faire, ce que nous pourrions faire, et peut-être dans un timing plus resserré. Alors, vous l'avez rappelé, depuis le mandat précédent, on a déployé la collecte spécifique dans les établissements scolaires via la Caisse des écoles. On était le premier arrondissement à l'avoir fait. Ça a permis d'accompagner un acteur de l'ESS, en l'occurrence Moulineau, qui a pu, à partir de ça, développer son expertise et montrer à quel point il savait faire, et qu'il savait faire en matière de collecte des biodéchets, mais aussi de transformation en biogaz et en compost destiné aux agriculteurs franciliens. On a par la suite pérennisé cette collecte en le déployant dans le cadre du marché qui nous lie encore, plus pour longtemps, avec la SOGRS, et que nous avons de fait introduit dans le modèle économique de notre futur service public de la restauration scolaire dans le 18ème. Et sous cette mandature, c'est la collecte en apport volontaire que nous avons commencé à déployer sur les marchés alimentaires. Vous aurez remarqué que désormais, les bornes sont pérennes. Il y en a deux en moyenne par marché alimentaire. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y en ait toujours plus, parce que oui, on a besoin de massifier. Il nous reste encore du chemin à faire pour être au rendez-vous de la loi au 1er janvier 2024 pour les ménages, mais aussi en 2025 pour les professionnels, notamment de la restauration. C'est à eux aussi qu'il faut que nous réussissions à nous adresser, parce que c'est peut-être aussi chez les restaurateurs que nous avons encore du travail. Et je pense que, fidèle à notre réputation de pionnière dans beaucoup de sujets, la mairie du 18ème doit encore s'engager pour débloquer tous les leviers. Alors, continuer à déployer la collecte dans les établissements de la ville, ce qu'il soit scolaire ou municipaux. Nous l'avons prévu en 2024. Et nous allons suivre de très très près cette question. Massifier aussi par le déploiement de points de collecte en apport volontaire via les trilibes, qui seront progressivement équipés d'un module spécifique ou via des points d'apport volontaire similaires à ceux qui existent aujourd'hui sur les marchés alimentaires, y compris à Montmartre. Je le dis parce qu'à Montmartre, on ne peut pas poser de bornes trilibes. Et nous sommes très attachés à faire en sorte qu'à un moment, on puisse faire en sorte qu'y compris sur les déchets alimentaires, on soit bon sur la collecte en point d'apport volontaire. Et donc, voilà, on fera un gros travail sur Montmartre. Je pense, et je vous le disais, que nous pouvons aussi agir de manière beaucoup plus affirmée pour encourager les restaurateurs. J'ai d'ailleurs déjà eu la discussion avec certains d'entre eux, notamment aux Abèses, ce week-end, à l'occasion de la fête de la Ligo, moi, à Véron. Et on s'en est parlé avec Jean-Philippe Daviau. Nous devons très vite faire la tournée des professionnels et des associations de commerçants pour lancer les choses. Parce que si les déchets alimentaires sont compostables, on l'oublie assez souvent, les coquillages le sont aussi. Et dans le 18e, nous en produisons un certain nombre, notamment sur la butte. Alors j'aimerais que nous leur proposions d'être exemplaires. Je pense à la place du Terte, à la rue d'Henré-Mont, partout où nous avons le potentiel pour proposer un service public de la collecte des déchets. Pourquoi pas via des contrats de redevance ? J'aimerais enfin que nous soyons mobilisés sur le déploiement du copostage chez les particuliers dans les immeubles. Et c'est pourquoi nous devons absolument accélérer la mise en réseau des collectifs qui se sont lancés dans l'initiative. Alors vous imaginez bien que nous allons en jeu et donner au nom du maire un avis favorable à ce vœu, un vœu qui trace des perspectives d'accélération importantes pour réduire le poids de notre poubelle tout en trouvant un débouché utile aux déchets alimentaires. Je voudrais juste conclure rapidement sur un élément qui ne concerne pas le 18e, mais le 2e, le 12e et le 19e qui sont aujourd'hui concernés par la collecte des déchets alimentaires en porte à porte, c'est-à-dire chez soi. Une poubelle dédiée dans les immeubles, cette collecte, elle doit être maintenue par rapport à celles et ceux qui s'engagent à la démarche pour réduire le poids de leur poubelle et donner de la valeur au reste alimentaire. Elle doit aussi être maintenue pour montrer qu'il y a un chemin et que ce chemin, nous pouvons le trouver ailleurs dans Paris le jour où nous aurons réussi à construire et trouver la masse critique pour permettre un déploiement en porte à porte à la carte en fonction de ce qui sera possible ou non. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce vœu, est-ce qu'il y a des explications de vote ? Je n'en vois pas. Je vais donc le mettre aux voix qui est pour unanimité. Il est adopté. Merci. Merci.